C'est quoi être sexy? Surtout pour une femme d'un certain âge, à partir de, je ne sais pas, disons à partir de la ménopause ou autour de la ménopause. C'est un thème qui me chicote et j'ai le goût de vous en parler aujourd'hui. J'ai le goût de vous en parler de la manière que je le vois. Moi, je ne suis pas la fille qui se paquille, vous avez pu le constater. Je ne suis pas la fille non plus qui se présente de façon à qui chante, tout, je ne suis pas ça. Je suis plus du sportif, avec un petit peu de chic et des fois juste sportif. J'aime les belles choses, rien à dire là-dessus. Mais moi, je me sens sexy. Pas tout le temps, mais je me sens sexy. Et je vais vous dire à quel moment je me sens sexy. Pour moi, être sexy, ça va au-delà du corps. Mais c'est d'abord et avant tout une alliance, un mariage avec mon corps. Ce n'est pas au niveau visuel. Ce n'est pas devant le miroir. Ça ne se passe pas là. C'est quand je suis vraiment, j'habite mon corps. Moi, j'aime beaucoup ce terme-là. Attendez, c'est un peu croche, mon affaire, il me semble. Et j'aime ça, me sentir habiter mon corps. C'est très puissant pour moi. Et comme je vous dis, c'est au-delà du visuel, dans mon habillement de tous les jours ou de marche. Je suis beaucoup en habillement de marche, parce que je marche beaucoup. Alors, et c'est vraiment comme un accueil de qui je suis physiquement. Habiter mon corps, être bien dans mon corps, le sentir, le sentir. Et être heureuse d'avoir un corps et d'avoir ce corps. Indépendamment de mon âge, comme je vous dis, du visuel. Je ne fais pas exprès pour avoir l'air moche, je ne sais pas ça. Mais être avec moi. Et là, je me sens dans une vibration. C'est une question de vibration, encore une fois. Et cette vibration, elle me fait dégager. Elle me fait dégager quelque chose d'attirant. Et ça répond de l'autre côté. Ce n'est pas sexuel. C'est sexy, mais pas sexuel. Et ça inclut, c'est inclusif. Ça inclut la sensualité, la sexualité. Ça inclut tout. Mais à la base, je suis en union avec mon corps. Et c'est vraiment quelque chose de fort. D'ailleurs, moi, je sens beaucoup les personnes dans leur corps. Je vois les gens, par exemple, qui forcent pour s'entraîner. Pour courir des fois. J'ai le goût de dire à certaines personnes. Va donc danser. Tu n'as pas le corps pour courir. Alors, c'est très important pour moi, ce volet-là. Et vraiment me sentir sexy, c'est quelque chose, on dirait, qu'on ne se permet plus ça, rendre un certain âge. Ce n'est pas vrai. En tout cas, moi, je n'y crois pas du tout. Je trouve qu'il y a des gens sexy de tous les âges. Et on le voit beaucoup chez les hommes. Et puis, on dirait qu'on ne le voit pas beaucoup chez les femmes. À moins qu'elles se présentent de façon impeccable, selon certains standards. Et parfois, refaites, arrangées, puis tout ça. Non, pour moi, ce n'est pas ça sexy. Ni le côté Barbie, là. Ça plaît peut-être aux hommes, mais pas aux hommes que j'aime. Alors, c'est vraiment, pour moi, si je reviens à ça, ce n'est pas facile à expliquer. Mais premièrement, j'ai le goût de nous dire, osons être sexy. Osons être sexy. Ça va beaucoup avec la posture du corps. J'en ai déjà fait une vidéo là-dessus. Déjà, dans cette posture-là, il y a quelque chose qui se passe. Mais si en plus, on habite le corps, toutes les cellules de notre corps, toutes les parties de notre corps, on est dans une puissance, là, vraiment. Et je pense que c'est cette puissance-là qui émane beaucoup de nous et qui, éventuellement, va faire du bien aux autres. Je crois réellement que ça fait du bien. Et me sentir femme, ça fait partie, me sentir femme. Si j'ai le goût de porter un décolleté, je ne le fais pas vraiment, là, mais je le fais, là. Je veux dire, des fois, moi, j'aime plus avoir des fois des mini-jups ou des affaires comme ça, là, qu'on pourrait dire, ce n'est pas de mon âge. Je m'en fous, là. D'ailleurs, je viens de m'acheter une, une mini-jute. Et c'est qu'est-ce qui me fait rayonner, me sentir bien dans mon corps. C'est quoi? Je peux me maquiller, ce n'est pas ça. Moi, je n'aime pas ça, là. Je n'ai jamais aimé ça, je l'ai fait un certain temps parce que je me suis obligée. Je pensais qu'il fallait faire ça comme pendant que j'étais au début de mes affaires. Mais peu importe, c'est de rayonner, rayonner. Rayonner en étant bien, en union avec son corps. Alors, c'est peut-être ça, la meilleure phrase. C'est d'être en union avec son corps. C'est ça, pour moi, être sexy. Et c'est associé aussi au mouvement. C'est associé à une fluidité du mouvement. Moi, je trouve ça très beau. Et d'ailleurs, comme je vous dis, je suis très sensible au corps des gens, puisqu'ils dégagent. Le non-verbal, ça compte pour 93%. On oublie ça. Quelqu'un qui est habité dans son corps, mon Dieu, je trouve ça attirant. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. C'est comme il y a une paix aussi qui se dégage. Et ça va bien au-delà du physique. On sait qu'on s'entend quand on est en paix avec son corps, qui on est. Ça devient vraiment de la pleine conscience. C'est une forme, pour moi, de pleine conscience, d'amour de soi, tout ce qu'on veut, là. Voilà, c'est pas évident, hein, ce thème sexy, là, mais ça me... J'ai pas fini avec ça. J'ai le goût de dire aux femmes, post-ménopausées ou ménopausées ou post-ménopausées, j'ai le goût de leur dire, « Hey, prends ta place, t'es belle, comme tu es aujourd'hui. » Ça, là, ça fait partie de ma mission, là. Je sais pas encore exactement la forme que ça va prendre. C'est pas grave, là, ça va se faire... J'ai commencé aujourd'hui pour dire, là, « Osons être sexy. » Alors, sur ce, je vous laisse, et puis j'ai hâte d'avoir vos réactions là-dessus, votre vision de cette chose-là, hein. À très bientôt, merci de vos commentaires, merci d'aimer, merci de partager. Ça me fait plaisir, grand plaisir. À bientôt.